Un nouvel accident vient d'ébranler l'univers du bataillon d'intervention rapide, communément appelé des pays au Cameroun. Il s'agit cette fois-ci d'un bus transportant une cinquantaine de militaires qui auraient perdu le contrôle sur la falaise de Tchon dans le département de la Menwa, région de l'Ouest. Selon des informations de sources sûres, parti de Limbé à destination Bamédane, le chauffeur du gros porteur qui ne transportait que des militaires a perdu le contrôle de son engin. Il a brusquement quitté la chaussée alors qu'il s'apprêtait à amorcir la montée de la redoutable falaise de Tchon et à achever sa cause. Quelques mètres plus loin dans la pousse. Heureusement plus de peur que de mal, aucune perteuse en vie humaine n'a été dénommée. Seulement plusieurs militaires s'en sont tirés avec de graves blessures. Cet accident qui a eu lieu le 12 septembre dernier intervient seulement deux mois après le naufrage du Moutemba, un bateau logistique du biou qui avait coulé au large du Nyebunja, dans le sud-ouest du pays, en faisant 34 morts alors qu'il se rendait à Bagassi. Que se passe donc avec le matériel roulant du biou au Cameroun ? La question pour tout son besoin donc. Toutefois, il convient de rappeler que tout ce que tu fais est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501